Bienvenue dans ce tout premier épisode de Click & Culture. Connaissez-vous l'histoire fascinante de Kodak ? Une histoire pleine d'innovation, mais aussi de défis dans un secteur en constante évolution. Kodak a été fondé en 1888 par George Eastman à Rochester dans l'état de New York. A cette époque, la photographie était une activité complexe, réservée bien souvent aux professionnels et exigeant des équipements encombrants. Eastman voulait démocratiser la photographie en la rendant accessible au grand public. Son slogan emblématique, « You press the button, we do the rest ». Vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste. Résumez parfaitement son objectif. Kodak a ainsi révolutionné la photographie, avec le lancement de sa première caméra en 1888, une boîte simple contenant un rouleau de film flexible, une innovation clé par rapport aux plaques de verre utilisées jusqu'alors. Après chaque rouleau, les clients retournaient leur appareil chez Kodak pour faire développer les photos, un service complètement inédit à l'époque. En 1900, Kodak a lancé l'appareil photo Brownies, qui a popularisé la photographie amateur en la rendant bien plus abordable. Ce modèle est rapidement devenu un succès mondial, consolidant la place de Kodak sur le marché. Tout au long du XXe siècle, Kodak est resté un leader dans l'industrie. Il a dominé non seulement le marché des appareils photos, mais aussi celui des films, des produits chimiques et des équipements de développement. A son apogée, dans les années 1970, Kodak détenait environ 90% du marché américain des pellicules et était l'une des marques les plus reconnues au monde. Kodak a également fait des incursions dans le cinéma et a fourni les pellicules utilisées pour les productions hollywoodiennes. Sa marque était synonyme de qualité et de fiabilité. Mais ironiquement, Kodak a été l'une des premières entreprises à développer la technologie numérique. Un de ses ingénieurs, Steve Sasson, a inventé le premier appareil photo numérique en 1975. Cependant, l'entreprise a hésité à miser sur cette technologie, de peur de cannibaliser son lucratif marché de la pellicule. Dans les années 90 et 2000, alors que les appareils photo numériques gagnaient en popularité, Kodak n'a pas su s'adapter à ce changement rapide. L'entreprise a alors essayé de se repositionner dans le numérique, mais en vain. Sa transition vers les produits numériques n'a pas réussi à compenser la chute des ventes de la pellicule et en 2012, Kodak a déposé le bilan marquant la fin de son statut d'icône. Après sa restructuration, Kodak s'est recentré sur des marchés de niche, notamment les solutions d'impression commerciales, l'emballage et des services pour le secteur médical. Bien que l'entreprise ait perdu son rôle dominant dans la photographie, elle continue d'exister en tant que société innovante, mais dans un format bien plus modeste. L'histoire de Kodak reste un exemple marquant de la difficulté des grandes entreprises à s'adapter aux changements technologiques rapides. La trajectoire de Kodak est une leçon cruciale sur l'importance de l'adaptation dans un monde en perpétuelle évolution technologique. L'histoire de cette entreprise illustre comment même les leaders incontestés d'un marché peuvent perdre leur position s'ils s'enferment dans une vision à court terme axée sur la protection de leurs produits existants plutôt que sur l'innovation continue. Kodak a ainsi eu l'opportunité de devenir un pionnier de la photographie numérique car elle a effectivement inventé l'appareil photo numérique. Cependant, au lieu de saisir cette chance, la direction de Kodak a privilégié la préservation de ses profits dans le secteur de la pellicule, un marché qu'elle dominait et qui assurait une grande partie de ses revenus. Cette peur de l'auto-cannibalisation de ses produits a conduit l'entreprise à ignorer les signaux de transformation du marché. Kodak a donc sous-estimé la rapidité de la révolution numérique et le fait que les consommateurs allaient, à terme, préférez la praticité de la photographie numérique à la pellicule, même si celle-ci offrait une meilleure qualité à l'époque. Aujourd'hui, Kodak a survécu en se recentrant sur des secteurs de niche comme l'impression commerciale et l'emballage, mais elle a perdu son aura d'icône dans le monde de la photographie. Cette renaissance, même modeste, témoigne d'une résilience admirable, mais elle reflète aussi l'ampleur de ce qui a été perdu. Kodak, autrefois leader mondial, est devenue une entreprise bien plus petite et spécialisée. Cette histoire pose des questions importantes sur la gestion de l'innovation et des technologies disruptives. Comment une entreprise peut-elle anticiper et embrasser le changement sans se perdre elle-même ? Pour une société comme Kodak, cela aurait impliqué un équilibre délicat entre le besoin de protéger ses activités existantes, tout en investissant massivement dans des produits susceptibles de bouleverser son propre marché. Ainsi, l'histoire de Kodak nous rappelle que les entreprises doivent s'efforcer de réinventer constamment leur modèle, même si cela implique de renoncer à des sources de revenus traditionnelles. La disruption technologique est inévitable et les entreprises qui prospèrent sont celles qui la voient comme une opportunité plutôt que comme une menace. En fin de compte, Kodak reste une illustration vivante de l'importance d'avoir une vision stratégique ouverte, agile et tournée vers l'avenir, où l'innovation est perçue comme essentielle, même si cela signifie prendre des risques significatifs. L'histoire de Kodak est particulièrement éclairante lorsqu'on la met en parallèle avec le métier de photographe, lui aussi en constante évolution. Ce sera pour moi l'occasion de vous préparer un futur épisode afin de parler de ce sujet avec vous. En attendant, n'oubliez pas que lorsqu'il n'y a que des problèmes autour de vous, soyez la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada